Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission. Installez-vous confortablement, chers auditeurs, pour écouter attentivement nos très chers et talentueux chroniqueurs. Aujourd'hui, je suis comme toujours très bien entouré. Avec moi, j'ai aujourd'hui Maya, Lou et Ludovic pour vous parler du projet patrimoine de notre établissement. On fera ensuite une halte, bien sûr, par le baccalauréat qui s'est déroulé du 20 au 22 mars dernier. S'en suivra un sujet particulièrement connu des bacheliers mais qui concerne tout le monde, la chronique sur le stress de notre très cher Lou. Et enfin, pour se détendre un petit peu, en cette fin d'émission, nous finirons par une chronique sportive animée par Ludovic. Bonjour à tous ! Ne perdons pas plus de temps, commençons par Maya. J'ai entendu parler d'un projet sur le patrimoine qui va être mené par notre établissement. Dis-nous en plus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ambitieux projet en pleine création au sein même de notre lycée. Il s'agit d'une exposition sur le patrimoine qui racontera au fil d'une balade toute l'histoire de Notre-Dame, de sa création à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, qui pourra profiter de cette balade au sein du lycée ? Les portes seront ouvertes à tous pour les journées du patrimoine en septembre et chacun pourra découvrir à son rythme le passé de cette grande école. Donc en fait, ce sera simplement une visite guidée ? Pas du tout ! Le lycée sera presque entièrement redécoré, des salles de classe à la cour de récréation en passant par les couloirs, dont un qui va même être peint pour créer une illusion d'optique. Cette exposition sera composée de 14 pôles qui portent tous sur différents sujets. Tout le lycée sera exploité, à commencer par la chapelle, avec une présentation, une installation de chasse duble et un agencement spécial sur le thème de la foi et de l'écologie. La salle de permanence sera également réquisitionnée, puisqu'elle était autrefois la cantine du bâtiment, et pour cette occasion, elle sera rebaptisée Lame Cachée, et aménagée avec des installations, des sons, des enregistrements et des objets d'origine, pour créer une atmosphère de l'époque et mieux se mettre dans l'ambiance. Alors ce projet a l'air incroyable, mais comment est venue cette idée ? Pourquoi on a eu l'idée de mettre en avant le patrimoine de notre établissement ? C'est M. Chamoux qui en a eu l'idée, un professeur d'histoire géo arrivé au lycée depuis un an, qui a déjà eu l'occasion de créer des présentations dans le même genre que celle-ci, portant toujours sur un sujet historique ou sur l'éducation morale et civique dans ses précédents établissements, comme à La Flèche par exemple, où il est enseigné 16 ans. Il explique qu'il a eu cette idée en arrivant au lycée, et qu'il en a aussitôt parlé au directeur, M. Leroy. Et on sait bien évidemment qu'un projet de sorte envergure ne se fait pas d'un seul claquement de doigt, il cite une grande mobilisation. Bien sûr ! Le défi à relever était selon lui de trouver un mode opératoire pour ce sujet particulier qu'est Notre-Dame. Pour y parvenir, tous les volontaires sont mis à contribution. Des collectes de vieux objets scolaires ont été menés, et des travaux manuels ont été réalisés par des élèves ou même des professeurs pour embellir cette exposition. L'idée est de remonter dans le temps, notamment avec un couloir peint pour créer une illusion d'optique, et de nombreuses installations pour déambuler dans le passé de Notre-Dame. Donc en gros, le projet c'est de faire du lycée un musée temporaire. En fait, le véritable enjeu est surtout mémoriel. Comme l'explique M. Chamoux, il interroge la transmission, et se veut être en écho au vœu des sœurs fondatrices de l'institution Notre-Dame, qui est d'offrir un avenir à des jeunes. Cette exposition sera un moment de partage et de découverte, mais le but est surtout de se rappeler de l'histoire de ces bâtiments, dans lesquels nous déambulons chaque jour. Et pour le moment, où est-ce qu'on en est par rapport à ce projet ? Pour l'instant, l'exposition se met en place petit à petit, mais les véritables installations verront le jour au retour des vacances d'avril. Alors en attendant, préparez-vous à en voir de toutes les couleurs, et à vivre un moment unique ! Merci Maya pour ce point d'histoire et de culture, vous l'avez donc bien entendu. Nous vous invitons avec grand plaisir à découvrir le potentiel de ce patrimoine qu'est notre établissement, son histoire, son vécu et la mémoire qu'il véhicule. Ce serait quand à peu près cette exposition ? Ce serait pendant les journées du patrimoine, en septembre. Très bien, donc rendez-vous en septembre au lycée Notre-Dame. En parlant de lycée, nous avons tous les terminales de France passé des épreuves du baccalauréat, et donc on va en parler rapidement car ce n'est pas rien. On a quand même vécu une nouvelle réforme qui a été effective pour la première fois cette année, et on a tous eu un ressenti différent, d'après les rumeurs à les dire. Alors Ludovic, toi qui es avec moi, t'es en terminale. Comment toi, t'as ressenti ce baccalauréat, ces épreuves ? Comment ça s'est passé ? Écoute, Zakaria, c'était intense. Lundi, mardi après-midi, on s'est retrouvés dans une salle, tous devant un bon paquet de copies. Un grand silence, c'était assez stressant, mais écoute, ça s'est bien passé. Et content que les épreuves du bac se soient bien passées. C'est vrai que maintenant, c'est derrière nous. Moi, perso, pour être honnête, ça s'est plus ou moins bien passé, disons que ça va. Effectivement, un bon gros paquet de copies, j'en ai fait 16 pour chaque épreuve, ça fait beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles spécialités tu faisais au baccalauréat ? Moi, je fais maths, physique, chimie. On avait des sujets qui, cette année, étaient plutôt complexes par rapport aux années précédentes. Je ne s'y attendais pas, mais au final, on se dit que peut-être ça pourrait bien aller au niveau des corrections, puisqu'il semblerait que cette année, on veuille être gentil avec nous. Donc, en espérant qu'on ait tous notre bac. Je pense que, pareil, moi, en géopolitique SES, les sujets n'étaient pas tous donnés. Certains étaient assez accessibles, mais d'autres étaient un peu osés. Mais, dans l'ensemble, je pense que c'était quand même un bon exercice pour nous, les élèves de terminale. Après, je me dis aussi que le baccalauréat, quelque part, nous, en tout cas, au lycée Notre-Dame, on a ce qu'on appelle les DS, les devoirs surveillés. On en fait souvent. C'est, en gros, des bacs blancs de spé ou de philosophie. Donc, moi, pour le stress, de mon côté, ça a plutôt été. J'avais l'habitude d'entrer dans une salle à 70, séparés, etc., avec des mesures anti-triches, on peut dire. Les sacs au fond de la salle, etc. Donc, moi, je me suis dit, pour le stress, ça allait plutôt bien, je ne sais pas toi. Et puis, je pense aussi que c'est une des forces des lycées, c'est qu'on a pu avoir des cours de soutien. Là, récemment, personnellement, en géopolitique, on a pu avoir des séances de soutien en plus, organisées par la professeure. Le lycée a été fermé vendredi pour les terminales, mais il est resté ouvert pour ceux qui voulaient revenir travailler. Et c'était vraiment un bon moment d'entraide entre les élèves, même au CDI, dans les salles, dans les cours de soutien. Donc, vraiment super. En plus, c'est particulier, parce qu'on a la première génération à vraiment le passer en mars, par rapport aux années précédentes. Donc, chacun a son avis dessus, chacun se dit. Moi, pour l'instant, maintenant que j'ai passé mon bac, je ne sais plus trop quoi faire. Je ne vois pas l'objectif de ma vie, si ce n'est passer un bac en fin d'année. Maintenant, vu qu'il est passé... Et encore, le bac n'est pas tout à fait fini, parce qu'il nous reste la philo et le grand oral. C'est vrai, tout à fait. On peut vous le rappeler, du coup, dans la nouvelle réforme du bac, on compte le grand oral, qui est un oral de l'élève, soit sur un sujet de ses spécialités, soit sur un sujet qu'il intéresse dans l'actualité du monde, ou en lien avec son projet d'orientation. Et puis, il y a l'épreuve de 4 heures de philosophie qui est obligatoire pour tous les terminales de la série générale. Et donc, ces épreuves vont se dérouler en mai et en juin, si je ne me trompe pas. C'est à peu près ça, c'est vers début juin, dans le mois de juin. Donc bon, une grosse partie du stress est passée, mais le stress est toujours un petit peu là. Oui, toujours un petit peu. Justement, en parlant du stress, c'est un sujet qui concerne les bacheliers de cette année, mais ça concerne aussi tout le monde. Et donc, c'est avec toi, Lou, qu'on va parler de cette chronique santé. Dis-nous tout. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'un sentiment qu'on connaît tous, je pense. Le stress, que ce soit avant un examen, avant de monter sur scène, ou avant de recevoir des résultats médicaux, par exemple, nous avons tous stressé au moins une fois dans notre vie. Je pense qu'on peut tous le témoigner. Je confirme. En France, deux personnes sur trois révèlent éprouver du stress au moins une fois par jour. Mais c'est quoi le stress, concrètement ? Le stress, c'est une réaction naturelle face à un événement. Par exemple, il y a quelques minutes, vu que c'est ma toute première émission radio, je me suis mise à stresser. Ce stress se traduit de manière différente chez chaque individu. Certains trempent, transpirent plus qu'habituellement, voient leur fréquence cardiaque s'accélérer, ou bien ils rougissent. Il existe, bien sûr, d'autres réactions, mais il en existe tellement qu'il serait impossible de toutes les énumérer maintenant. Chez certains, ces réactions tout à fait normales seront moins accentuées que chez d'autres, ou du moins, ils arrivent mieux à les cacher. Est-ce qu'il y a des méthodes pour gérer son stress ? Bien, il existe plusieurs méthodes. Lorsque vous vous stressez, par exemple, pour prendre la parole devant d'autres personnes, donc au travail pendant une réunion, ou alors durant un oral ou un exposé à l'école, vous pouvez chez vous répéter votre texte devant des membres de votre famille ou un miroir. Vous pouvez aussi vous filmer, et cela vous permettra de prendre plus confiance en vous. C'est ce que j'ai fait, par exemple, pour ma part, avant de venir ici. Effectivement, c'est un exercice qu'on fait toujours, avant de commencer cette émission, pour nous assurer que des chroniqueurs et moi-même ne stressons pas trop. Je me suis entraînée, pour ma part, devant mes parents, à ce que j'allais vous raconter actuellement. Donc, pour aider à contrôler le stress, les scientifiques sont parvenus à développer une variété de médicaments pour lutter contre. Donc, il en existe pour tout le monde, que ce soit avec ou sans ordonnance. Si vous n'êtes pas très fan pour la prise des médicaments, vous pouvez toujours essayer la méditation, les exercices de respiration, une activité sportive régulière, ou bien le yoga. Ce dernier est jugé efficace par plus de 35% de la population française. Et donc, c'est à vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux. C'est à vous de choisir. Et on connaît aussi souvent la partie négative du stress, mais il y a du bon dans ces symptômes qui peuvent nous paraître contraignants. Tout à fait. Comparé aux idées reçues, le stress n'est pas toujours mauvais. Il y a aussi ce qu'on appelle le bon stress. C'est lui qui, juste avant une compétition, par exemple, vous permet de vous booster, de vous donner de la force. Donc, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation stressante, respirez un bon coup et faites-vous confiance. Merci Lou pour ta chronique sur le stress. Et le sport aussi est l'un des moyens de réduire son stress. C'est cette transition qui nous amène à la chronique sportive de notre cher Ludo, où tu vas d'ailleurs nous parler des JO. Et oui, parlons peu, parlons sport. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les dernières actualités du monde sportif. Commençons par les JO d'hiver à Pékin, en Chine. La compétition a été marquée par des performances remarquables, notamment par les athlètes norvégiens qui ont remporté le plus grand nombre de médailles. Les athlètes français ont également connu un grand succès, avec de nombreuses médailles remportées dans des disciplines variées. Le monde du football est également en ébullition en ce moment, avec le championnat de football européen qui approche à grands pas. Les meilleurs clubs du continent s'affronteront pour déterminer qui sera couronné champion d'Europe. Le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid sont parmi les favoris pour remporter ce titre de cette année. Dans le domaine du tennis, Novak Djokovic continue à ajouter des records à son palmarès. Il a remporté l'Open d'Australie cette année, ce qui lui a permis de remporter son 20e titre du Grand Chlem. Il est maintenant à égalité avec les légendes du tennis Roger Federer et Rafael Nadal, qui ont également remporté 20 titres chacun. Enfin, il est impossible de parler du sport sans mentionner la pandémie du Covid-19 qui continue à perturber les calendriers sportifs dans le monde entier. De nombreux événements ont été annulés ou reportés en raison des restrictions sanitaires en place. Cependant, les sportifs continuent à s'adapter et à faire preuve de résilience pour continuer et pratiquer leur sport malgré les défis. Merci beaucoup Ludo pour cette chronique sportive. C'est désormais la fin de notre émission. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions sur le site RCFSART dans la rubrique Club Radio ou sur notre compte Instagram média-nd. En attendant, on se retrouve le mois prochain et d'ici là, prenez soin de vous.